Allez, on est parti pour une nouvelle vidéo actu, comme d'habitude. Bon là, c'est pas sur Dupont-Aignan, c'est sur Ciotti, mais là, il y a le direct. Ciotti explique avoir choisi de faire alliance avec le Bloc National pour s'opposer à la puissance macroniste. La course contre la montre ! Donc on va voir un petit peu ce qu'il en pense. La course contre la montre pour déposer sa candidature s'est achevée dimanche à 18h. Les candidats aux législatives des 30 juin et 7 juillet, dans les 577 circonscriptions, au terme d'une folle semaine de tractations, d'alliances, de dissidences qui ont bouleversé le paysage politique. La campagne officielle débute ce lundi 17 juillet et durera moins de deux semaines. Campagne un petit peu express. Je vous balance l'essentiel. La gauche tient ce soir son premier grand meeting unitaire à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, après un week-end marqué par les dissensions au sein du nouveau Front populaire. On lira ça après. Date, circonscription, déroulement, enjeu, résultat. Retrouvez les réponses aux questions que vous vous posez sur les élections législatives. L'inscription définitive des candidatures s'est achevée dimanche à 18h. Les 577 batailles sont officiellement lancées à 15 jours du premier tour. Preuve de l'importance, c'est les élections qui pourraient porter le RN au pouvoir. Ce coup, jusqu'à l'Euro de football. Alors, on lira ça tellement c'est fou. Alors, Bardella ne veut plus interdire immédiatement le vol islamique dans la sphère publique. Eh bien, là c'est les news. Olivier Faure ne veut pas laisser le nouveau Front populaire se renfermer sur les seuls partis. Premier secrétaire du Parti Socialiste, Faure était ce soir à Montreuil pour le premier meeting du nouveau Front populaire qu'il décrit comme une fête populaire sur BFM TV. Quoi d'autre ? On était là pour Ciotti à la base. Alors, Ciotti déclare qu'il n'est pas dit que la réforme des retraites sera abrogée en cas de victoire du RN. La confusion est une mise du côté du RN et ses alliés LR concernant une éventuelle abrogation de la réforme des retraites en cas de victoire aux législatives. Il n'est pas dit que la réforme des retraites sera abrogée, affirme Ciotti sur France 2. Nous verrons les marges de manœuvre qui seront données par l'audit demandé par le RN. Plus tôt dans la journée, le député sortant de la Somme, Jean-Philippe Tanguy, affirmait sur BFM TV que cette réforme serait abrogée à l'automne après consultation des partenaires sociaux et économiques. On va voir ça. La gauche, comme l'extrême droite, veulent revenir sur la réforme des retraites. Auréluement. Ça, on va passer. Donc un Ciotti assez motivé. On peut le dire. Est-ce qu'il a tweeté ces temps-ci ? On va voir un petit peu ce qu'il dit. Alors, on va écouter ça. Il y a beaucoup de procès d'intention sur notre coalition. Mais qui a mis la France en faillite aujourd'hui ? Nous voulons de l'ordre dans les comptes et de l'ordre dans la rue. On va l'écouter. Attention à notre coalition. Mais qui a mis la France en faillite aujourd'hui ? Qui est l'homme des 1 000 milliards d'euros de dettes ? C'est quoi la mesure ? Dites-nous. Qui a été dégradé aujourd'hui par les agences de notation ? La mesure que vous avez soufflée, c'est quoi ? Quand on entend des leçons, une mesure très simple. L'exonération des droits de succession pour la résidence principale. C'est une mesure qui est importante. Ça, c'est votre mesure. Qui parle au français. Parce que c'était déjà dans le programme du RN. C'est pour ça que je vous demande une mesure que vous auriez inspirée. Vous savez, j'étais le premier à porter ce message lors de la primaire de la droite. J'imagine qu'on apporte des choses quand on négocie une alliance. Mais moi, je me retrouve dans la plateforme sur laquelle on discute, qui en gros repose sur deux piliers. De l'ordre dans les comptes, de l'ordre dans la rue. L'ordre dans les comptes, il faudra. Et nous lancerons une commission du bilan, tout de suite, pour faire l'état des lieux, pour déceler les cadavres dans les placards. Et vous vous retrouvez dans l'abrogation de la réforme des retraites ? Vous y retrouvez ? Il y aura deux temps. C'est pas ce qui est dit. Il n'est pas dit que la réforme des retraites sera abrogée. Si, il est dit ce matin encore des responsables RN. Il y a une interrogation pour les carrières longues, pour ceux qui ont commencé très tôt. Mais ce que dit Jordan Bardella, de toute façon... Alors on le voit, Nathalie... Donc si je ne me trompe pas, c'est Nathalie Sinclair. Elle n'est pas du tout team droite. Elle n'est pas droit-tarde. Soit au mieux elle est macroniste, soit elle est... Alors, est-ce qu'elle sera islamo-gauchiste ? C'est la question que vous pouvez vous poser. Mais tu vois qu'elle est contre Eric Ciotti. Ah, mais tu t'es allié au RN. Ah, c'est pas bien. Ah, fallait pas faire ça. Bah, écoute, il l'a fait. Qu'est-ce qu'il a fait ? Très clair, c'est qu'il y a le temps de l'urgence. Et nous verrons les marges de manœuvre qui seront données par cet audit. Ça veut dire qu'ils sacrifèrent les mesures phares du programme du RN. Sur la vérité des comptes, il y aura un calendrier de mise en œuvre. Mais encore une fois, j'entends ce procès... On vient poser la question parce que c'est dans le programme. Ce procès un peu ridicule. Mais regardons quand même. Record du monde des impôts, M. Macron. Record d'Europe des dépenses publiques, M. Macron. Des déficits parmi les plus élevés et une dette qui nous paralyse. Donc ceux qui aujourd'hui nous prétendent imposer leur choix, ils ont ce bilan et ce bilan... Donc là, on le voit. C'est Anne Sinclair, si je ne me trompe pas. Elle est totalement contre Eric Ciotti. Elle, elle a voté Macron. Macron a vie. En démocratie, Macron a vie. Bon, elle votera sûrement pas pour Ciotti. Elle est un peu dégoûtée. Mais on le voit, Ciotti reste droit dans ses bottes et parle de la réforme des retraites. Il parle surtout de l'insécurité. C'est ce qui est très intéressant. C'est ce qui est très intéressant. Il a fait pas mal de tweets parce qu'il est passé sur France 2. On est à un moment historique pour le pays. Fallait-il rester dans cette impuissance immobile alors que la France décroche ? Que le pouvoir d'achat des Français est de plus en plus mis à mal ? Que le désordre règne dans la rue ? Que répondez-vous à ça, madame journaliste ? On est à un moment historique. C'est pour ça que j'ai pris cette décision. Je sais qu'elle a pu surprendre. Je sais qu'elle a pu être contestée, bien sûr. Mais est-ce qu'on restait dans cette impuissance immobile alors que la France décroche ? Que le pouvoir d'achat des Français est de plus en plus mis à mal ? Que le désordre règne dans la rue ? Que l'immigration, quelque part, devient un problème majeur ? Est-ce qu'on ne faisait rien ? Est-ce qu'on continuait dans l'immobilisme, dans la communication ? Ce qui a conduit à ce qu'il y ait cet échec pour M. Macron. Les Français ne sont pas dupes. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, il faut oser quelque chose de nouveau. Ce qui compte, c'est qu'on s'unisse pour redresser le pays. On est à un moment... Ça, il est à répéter. OK, bon, si on dit qu'il reste droit dans ses bottes, assez intéressant. Les journalistes, toujours à promouvoir la destruction de la France. Je me demande où ils vivent, d'ailleurs. Bon, les orques viendront à leur porte à un moment. Mais ils viendront après. Ils viendront d'abord détruire la vie des gens du quotidien. Donc, je n'ai même pas envie de savoir tout ça. Donc, journaliste, toujours aussi traître. Et la droite, là, très bien soudée. Donc, c'était la leçon. J'espère que vous avez pris les notes. Moi, je vous laisse. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021